Des scientifiques ont réussi à inverser le temps, c'est vrai, et nous allons y jeter un coup d'œil. Reste donc à l'écoute jusqu'à la fin pour savoir comment tu peux planifier ton prochain voyage dans le temps et pour que nous puissions faire en sorte que l'algorithme de YouTube montre ce sujet passionnant à davantage de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Il y a des voleurs qui ne sont pas punis et qui te volent pourtant ce qu'il y a de plus précieux, le temps. Cette citation vient de Napoléon et elle est tellement vraie. Le temps est la ressource la plus rare de tout l'univers. Peu importe combien d'argent tu as, tu ne peux pas acheter plus de temps. Et pourtant, il y a des gens qui nous volent notre temps sans vergogne. Dis-moi dans les commentaires si tu connais de telles personnes et comment tu les gères. Personnellement, je mène une stratégie de tolérance zéro contre les voleurs de temps. Mais peut-être que nous pourrons bientôt gaspiller un peu plus notre temps, car des scientifiques ont réussi à l'inverser. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Inverser le temps. Qu'est-ce que le temps ? Il n'y a pas de particules quantiques du temps. C'est eux qui l'ancreraient au niveau physique le plus bas. Où est le temps quand il s'écoule ? Ce sont toutes des questions très abstraites qui ne sont pas vraiment résolues. N'hésite pas à me donner ta définition dans les commentaires. Qu'est-ce que le temps ? Je suis très impatient de voir si cela nous permettra d'élucider cet énigme cosmique. Pour nos besoins, la définition suivante pourrait suffire. Le temps et le déroulement des événements dans une direction cosmiquement parlant. En commençant par le Big Bang. Il y a 13,8 milliards d'années, l'espace a commencé, selon l'opinion dominante, dans un événement singulier. Au début, tout était comprimé en un point sans expansion. Depuis, le cosmos ne cesse de croître. Jusqu'à aujourd'hui. Et la succession des événements physiques depuis ces eux moments initials. On pourrait voir cela comme le temps. Cela va inévitablement de pair avec une entropie croissante. Depuis le Big Bang, le désordre dans l'univers ne cesse d'augmenter. C'est donc exactement comme chez moi, quand ma femme n'est pas là. C'est ce que dit en physique la deuxième loi de la thermodynamique. L'univers est un système fermé et par conséquent, l'entropie ne peut qu'augmenter en son sein. Nous le voyons effectivement dans des choses très profanes. Un sandwich frais moisit avec le temps, une voiture rouille, les organismes vivants vieillissent et meurent. Donc, une inversion du temps devrait représenter une diminution de l'entropie et donc aller à l'encontre du deuxième principe de la thermodynamique. Cela devrait nous mettre dans le pétrin physiquement, non ? Ce n'est pas si simple. Et maintenant ça devient un peu tordu. Alors fais bien attention, les lois fondamentales de la physique ne sont pas nécessairement liées à la direction de la flèche du temps. Si tu inverses une équation qui décrit le mouvement d'un objet, tu peux théoriquement calculer comment il est arrivé à son point de départ. Cela s'applique aux lois fondamentales comme la mécanique classique de Newton, l'équation de Schrödinger de la physique quantique, l'équation de Maxwell pour l'électromagnétisme et l'équation d'Einstein pour la gravitation et l'espace-temps. Nous pouvons donc affirmer que les formules physiques les plus importantes sont réversibles dans le temps. Et si tu as déjà la tête qui fume, tu as absolument raison. Parce que cela entraîne un décalage assez important entre les lois fondamentales de la physique et nos expériences quotidiennes avec le temps. D'un côté, nous avons l'impression que le temps s'écoule inexorablement. Les sandwiches moisissent et les poils de ma barbe deviennent plus gris. Mais d'un autre côté, les lois physiques suggèrent que le temps peut s'écouler dans les deux sens. Certains d'entre vous vont déjà me demander nerveusement. Mais dans quelle direction le temps s'écoule-t-il alors ? Eh bien, je peux vous assurer que le temps ne commencera pas soudainement à reculer. Ce serait complètement absurde. Oups, c'est une expérience étrange. Tout comme l'équipe de chercheurs de l'université technique de Darmstadt en Allemagne. Leur expérience s'est concentrée sur le concept de temps matériel. Il s'agit d'une mesure du vieillissement d'un matériau qui est dû à des changements dans sa structure moléculaire lorsque le temps passe. Les matériaux non cristallins en particulier, comme le verre, subissent ce processus lorsqu'ils se détendent lentement d'un état vitreux à un équilibre stable. Cependant, ce processus prend beaucoup de temps. Bien trop long pour être simplement observé. Dans le communiqué de presse de l'université de Darmstadt, la notion de temps matériel est très bien expliquée. On peut l'imaginer comme une horloge interne du matériau qui fait tic-tac différemment de l'horloge sur le mur du laboratoire. Le temps du matériau fait tic-tac à des vitesses différentes, en fonction de la vitesse à laquelle les molécules se réorganisent à l'intérieur du matériau. Les physiciens de Darmstadt ont voulu comprendre exactement le temps du matériau vert et voir s'il était possible de jouer avec la flèche du temps. Pour cela, ils ont utilisé une méthode assez innovante qui utilise la lumière laser diffusée pour créer des fluctuations sous forme de modèles d'interférence dans le matériau. Ces modèles ont ensuite pu être interprétés statistiquement afin d'obtenir des informations sur le temps nécessaire aux molécules pour se déplacer thermodynamiquement dans le temps. Que quelqu'un dise encore que la physique est ennuyeuse. Je reformule un peu plus simplement. Le rayon laser sur l'échantillon de verre a diffusé la lumière à travers les molécules du verre, ce qui a créé un modèle de zone claire et sombre qui a été analysé statistiquement pour déterminer les fluctuations temporelles et donc la vitesse de l'horloge interne du matériau. Le chef de l'expérience, le professeur Thomas Blochowicz, dit « Mais il n'est pas facile de regarder les molécules s'agiter. Pour cela, il faut des mesures extrêmement précises, ce qui n'a été possible qu'à l'aide des caméras vidéo les plus récentes. » Les résultats de cette expérience étaient pour le moins étonnants. Ils ont montré que le temps est réversible au niveau moléculaire. Si on laisse le processus se dérouler à l'envers au niveau moléculaire dans l'échantillon de verre, il est impossible de dire si le temps s'écoule dans un sens ou dans l'autre. En d'autres termes, par rapport au temps du matériau, les fluctuations des molécules sont réversibles dans le temps. Tu peux peut-être t'imaginer un peu comme une vidéo d'un pendule. Pourrais-tu dire maintenant si cette vidéo avance ou recule, car si tu regardes une vidéo de pendule dans l'autre sens, tu ne verras que le pendule osciller. Et c'est la même chose pour le temps matériel. Il n'y a pas de direction détectable de la flèche du temps. Mais qu'est-ce que cela signifie maintenant ? Pouvons-nous maintenant appliquer cette connaissance du temps matériel au macrocosme et enfin revenir au pire point de l'histoire et éviter d'énormes souffrances humaines si nous ne réglons que cette seule action ? Je parle bien sûr de l'époque où la pizza à l'ananas a été inventée. Ce sera malheureusement difficile, car la réversibilité du temps au niveau moléculaire ne signifie pas que nous serions en mesure d'inverser complètement le processus de vieillissement des choses, comme le verre. Le processus global de vieillissement d'un matériau reste influencé par l'entropie inéluctable qui plonge l'univers dans le chaos. L'expérience nous montre bien plus qu'il existe des phénomènes inattendus au niveau microscopique qui défient notre conception du temps. Et des questions sur le fondement de la thermodynamique sont également soulevées. Le fait que le temps soit réversible au niveau microscopique est en contradiction avec notre compréhension quotidienne de l'entropie. Cela pourrait conduire à de nombreuses approches en thermodynamique et dans la recherche sur les matériaux. Le communiqué de presse dit ceci. Le succès des physiciens n'est que le début. Il faudrait par exemple déterminer dans quelle mesure la réversibilité observée concernant le temps des matériaux est due à la réversibilité des lois physiques de la nature ou comment le tic-tac de l'horloge interne diffère pour différents matériaux. C'est très dur, je sais. Dès que le voyage dans le temps sera possible pour nous, je vous en aurais parlé. Petite blague sur le voyage dans le temps. Mais bien sûr, cela n'est possible que si tu suis ma chaîne. D'après les statistiques de YouTube, je sais que plus de la moitié des spectateurs ne sont pas abonnés. C'est absolument gratuit et tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique. Alors tout le monde devrait t'appuyer sur le bouton d'abonnement. En parlant de temps, depuis quelques temps, les scientifiques reçoivent toutes les 8 minutes et demie un mystérieux signal en provenance du noyau terrestre. Qu'est-ce qui se passe ? Et cela pourrait-il avoir un rapport avec la menace d'un saut de pôle ? Tu trouveras toutes les réponses dans la vidéo affichée, alors viens avec moi au centre de la Terre. Et si tu veux soutenir mon travail, visite la boutique Astro et fouille dans les t-shirts et les planètes en peluche. Sinon, je dirai ça à la prochaine vidéo. Au revoir mes amis. Au revoir.